Générique Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, et bien bonjour à tous. Alors, que se passe-t-il au Donbass et que se passe-t-il en Russie avec l'invasion, l'invasion ukrainienne d'une toute petite partie de la Russie ? Mais que se passe-t-il au Donbass ? Et bien, je vous laisse découvrir les titres de la première du monde d'aujourd'hui. La Russie avance toujours au Donbass. Et ça devient très, très problématique pour les Ukrainiens. Voilà donc la première du journal Le Monde. Et le monde acte vraiment l'échec de la contre-offensive ukrainienne qui pensait dégarnir, dégarnir le front, le front du Donbass. Eh bien non, non, pas du tout. Les Russes n'ont pas dégarni le front du Donbass. Et ils vont petit à petit, petit à petit, éjecter les Ukrainiens de la Russie. Donc la première du journal Le Monde d'aujourd'hui, du mardi 20 août, et datée du mercredi 21 août 2024. Allez, bonne revue de presse. Alors le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung a annoncé que l'aide militaire allemande à l'Ukraine allait diminuer à l'avenir. Si j'ai bien compris, l'aide germanique ne dépassera pas 8 milliards d'euros cette année et 4 milliards l'année prochaine. On partage l'article en description. Et dans la foulée, un nouveau paquet d'aides militaires de ce pays a été débloqué, avec notamment un iristé, 14 000 obus de 155 mm, ainsi que 10 drones navals. C'est une annonce lourde de conséquences pour l'Ukraine et l'Europe. L'Allemagne compte réduire son aide militaire en faveur de Kiev. Berlin entend ainsi mobiliser 4 milliards d'euros dans son budget 2025, soit presque la moitié des 7,5 milliards d'euros débloqués cette année pour soutenir les forces ukrainiennes. La proposition présentée après de longues négociations par la coalition allemande doit maintenant être analysée par le Parlement. Évidemment, cela va avoir un impact, en termes surtout, je pense, financiers. Quant à l'aide militaire concrète, en termes de matériel apporté, on voit quand même que la Pologne devance l'Allemagne à ce niveau-là. On sent bien que ce sont les pays limitrophes de l'Ukraine qui participent davantage. Il faut noter le cas quand même particulier du Royaume-Uni, qui apporte également une contribution de loin supérieure à celle de la France, de l'Espagne ou de l'Italie. Depuis 2022, l'Union européenne et ses États membres ont versé 38 milliards d'euros d'aides militaires pour l'Ukraine, dont 28 milliards d'euros débloqués par l'Allemagne. L'aide allemande est principalement financière, à laquelle il faut ajouter 5 milliards d'euros de matériel envoyé par ses forces armées. Le G7, qui rassemble les 7 principales économies dans le monde, étudie la possibilité d'utiliser une partie des 300 milliards de dollars d'avois russes gelés pour fournir des moyens militaires à l'Ukraine. Mais sa mise en œuvre politique et pratique soulève de nombreuses questions ? Non, ça ne pourrait pas constituer vraiment une ressource pérenne pour appuyer les Ukrainiens dans leur résistance face à la Russie. Il faut bien se rendre compte que ces quelques 300 milliards, si mes souvenirs sont bons, devront être éventuellement distribués entre plusieurs pays. C'est au G7 que la question va être débattue et négociée. On ne sait toujours pas quelle sera l'enveloppe qui sera attribuée aux différents États. On ne sait même pas d'ailleurs s'il y aura un accord pour, je dirais, mobiliser cette réserve. Et encore une fois, cette réserve, ce sera du one shot. Ce ne sera pas une mesure structurelle qui pourra permettre de s'inscrire dans le temps long. Seuls les États-Unis apportent une aide supérieure à l'Allemagne. Mais l'élection présidentielle américaine en novembre pourrait changer la donne. Les démocrates promettent de poursuivre le soutien à l'Ukraine. En revanche, le candidat républicain Donald Trump pourrait remettre en cause cette aide s'il est rélu. Sans plus attendre, nous allons nous rendre sur l'oblaste de Kursk, où les combats continuent toujours à l'initiative de l'armée ukrainienne. La ligne de front ne pouvant pas être encore délimitée avec précision dans la mesure où la situation est très dynamique. Comme vous pouvez ici le constater sur la carte avec des nouveaux gains territoriaux au profit des Ukrainiens. matérialisés en orange par rapport à la dernière vidéo. Ici, dans la zone contrôlée par les Russes, les Ukrainiens ont détruit plusieurs ponts. Tout d'abord le pont Kariz, qui est au nord de cette localité, mais également le pont de Zvanoe, ainsi que le pont de Glouchkovo. Les Ukrainiens ont également partagé des images satellites de pontons installés par l'armée russe. Alors tout d'abord ici, le 19 août, un ponton a été installé, et le même jour, le ponton a ensuite disparu. Donc il a été détruit ou retiré par les Russes, je ne sais pas. Un autre ponton a également été repéré ici, à l'est de la ville de Glouchkovo, le 16 août. Sur le village de Tektino, ici, les Ukrainiens, et plus précisément des MiG-29, ont largué des J-DAM ici, dans la journée du 19 août. Et le fait d'avoir détruit ces ponts complique l'acheminement des renforts et de l'approvisionnement des soldats russes dans ce secteur. Alors que vont-ils faire ? Installer d'autres pontons ou évacuer la zone ? Nous serons dans ces prochains jours, voire semaines. Les Occidentaux qui s'avancent, vous le disiez tout à l'heure Samantha, les choses-là sont en train de bouger extrêmement vite. Et comme vous le disiez, le Royaume-Uni assume tout à fait le fait que ces chars, on parle ici des Challengers, peuvent être utilisés par les forces ukrainiennes dans le cadre d'opérations sur le territoire russe. Et on va entendre la télévision russe, évidemment, pour qui c'est un événement et qui s'en irrite fortement. On parle de Skabaïeva, la présentatrice, une des présentatrices principales, qui parle d'une invasion inédite depuis la Deuxième Guerre. Dernière nouvelle, Sky News rapporte que les chars britanniques Challengers 2 sont également impliqués dans la région. Selon eux, il s'agit d'une opération de libération dans la région de Kursk, de notre pays. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, une armée d'occupation a envahi le territoire de notre pays. Pardon, parce que l'idée c'est de camoufler le fait que les objectifs qui auraient pu être plus importants et plus ambitieux n'ont pas été atteints. Le premier, c'est qu'aucune, aucune troupe russe du Donbass n'a quitté ses positions pour venir défendre cette zone. Aucune. Toutes les grandes unités russes qui étaient dans le Donbass sont toujours dans le Donbass depuis 15 jours. Donc quand on vient nous seriner cette histoire depuis 15 jours, non, il y a échec. Là, c'est effet final recherché, échec. Je l'ai dit, le grand succès de cette opération se situe dans le champ informationnel, parce que sur le terrain, la situation est tout à fait difficile et tout à fait détestable pour les Ukrainiens, parce que les troupes ont certes conquis un espace important. Il semblerait qu'il y ait l'idée qu'elles puissent en récupérer un autre. Donc on vous a mis ça sur la carte. Vous pouvez le voir dans le secteur de Glouchkovo qui se situe à gauche de la carte. J'ai mis en pointillé les intentions offensives ukrainiennes qui se situeraient au nord. Vous le voyez autour de Glouchkovo, vous avez la rivière Sem qui passe dans ce secteur. Et les Ukrainiens nous disent qu'ils ont réussi à détruire tout ou partie des trois ponts principaux qui permettent de passer du nord au sud de cette rivière. Et que toutes les troupes russes qui se trouveraient aujourd'hui au sud de cette rivière risqueraient de se retrouver prises au piège par l'attaque ukrainienne qui passerait entre Corénovo et Glouchkovo. Alors il y a des efforts depuis plusieurs jours dans ce secteur, mais néanmoins il n'y a pas eu de percée. On n'a pas vu les Ukrainiens être capables de s'infiltrer autrement que par quelques petits groupes. Mais il n'y a pas de groupes tactiques interarmes de niveau bataillonnaire qui ont pu prendre des positions et s'avancer vers l'ouest depuis les positions qui sont occupées au sud de Corénovo. Direction le front de Toretsk où on note une avance russe dans le secteur du village de Pivniché, ici. Leur infanterie a été bombardée dans la journée d'hier et ils ont en même temps sécurisé une partie du terrain. Donc on se trouve dans le village de Pivniché. Ensuite, l'information essentielle côté russe, c'est que ces derniers ont pris le contrôle du village de New York, tout en sécurisant un peu moins de 10 km² dans ce secteur. Et les combats pour le village de Nelipivka ont débuté. A noter que les Russes ont également tenté d'attaquer au nord-est de ce même village. Ici, ils ont perdu deux blindés dans la journée du 16 août et un MTLB le 17 août. Nous sommes sur la route entre Soumy et la frontière russe. Ces soldats ukrainiens attendent leur véhicule pour la Russie et préparent leurs prochaines opérations. D'ici, on doit aller par là. Peut-être, mais les routes ne sont pas bonnes. Regarde, une de nos voitures attend déjà, l'autre doit être en route. Ils avaient dit 20 minutes, ils doivent être pas loin. Alexandre insiste. Malgré sa blessure reçue dans la région de course qu'il y a quelques jours, il reste un atout pour l'offensive ukrainienne. Ces hommes rentrent juste d'une mission en Russie pour faire passer des vivres qu'ils ont dû avorter. Aujourd'hui a été le jour le plus difficile jusqu'à présent, mais nous sommes en vie, donc ça va. Malgré les difficultés, ces soldats disent avoir confiance en la capacité de l'Ukraine à maintenir son contrôle sur le territoire occupé en Russie. Ils vont tenter de nous repousser, mais vu tout l'équipement que l'Ukraine continue d'y envoyer, ils vont vraiment avoir besoin d'une force énorme s'ils veulent réussir. L'un des buts officiellement annoncés des opérations dans la région de course était de créer une zone tampon pour protéger les civils côté ukrainien des tirs d'artillerie russe. Mais ici, dans ces villages, les autorités continuent de recommander aux citoyens d'évacuer. Avant, les Russes tiraient plus souvent, mais plutôt aux mortiers et à l'artillerie. Maintenant, s'ils tirent, ils lancent une bombe planante, voire deux ou trois. Allez à Kindrativka, vous verrez la dévastation qu'elle cause. Kindrativka est un village situé à seulement 3 km de la frontière. Nous y rencontrons ces hommes, en train d'essayer de sauver leur céréale des décombres. Leur hangar a été bombardé la semaine dernière. Qu'est-ce que je peux dire ? Tu veux dormir, tu veux être spokini ou tu veux être spokini ? Ça m'étonnerait. Ils bombardent déjà moins. Ils ont été repoussés. Et pour nous, c'est mieux. Mais en réalité, ce n'est pas tant dans les villages frontaliers que l'effet positif de l'offensive ukrainienne à Kursk se fait sentir, mais plutôt dans le renouveau de confiance dans les forces armées et dans la vague d'espoir et de fierté qu'elle a répandue à travers le pays. Une nouvelle avancée russe s'est produite ces quatre derniers jours, comme vous pouvez le constater. Ici, nous sommes à plus de 6 km². Et dans la partie sud, ici, c'est plus de 40 km² qui ont été sécurisés par l'armée russe. Avec cette avancée toujours plus rapide des Russes, les autorités ukrainiennes ont appelé la population à évacuer la ville de Pokrovsk, qui se situe ici. Et on note une forte avancée des Russes, dans cette partie violette, ici, qu'ils ont donc réussi à sécuriser ces quatre derniers jours. Deux semaines après leur incursion sur le sol russe, les soldats ukrainiens continuent de gagner du terrain. Ils affirment désormais contrôler 1250 km² de territoire et 92 localités dans la région de Kursk. L'objectif de leur mission, selon Volodymyr Zelensky, créer une zone tampon pour empêcher les attaques de l'armée russe. Cette offensive a poussé les autorités russes à évacuer plus de 120 000 personnes dans la région de Kursk. Une cinquantaine de centres d'hébergement ont ouvert pour les accueillir temporairement. Selon le Kremlin, après cette incursion, la Russie exclut toute négociation avec Kiev à ce stade. Après avoir été surprise par l'incursion des troupes ukrainiennes sur son territoire, Moscou commence à réagir militairement, comme en témoignent ces images fournies par le ministère de la Défense. De l'autre côté de la frontière en Ukraine, les soldats russes poursuivent leur avancée, notamment dans la région de Donetsk, où ils se rapprochent de Pokrovsk. Lundi, les autorités ukrainiennes ont ordonné l'évacuation de cette ville stratégique qui compte plus de 53 000 habitants. Sur le front de Donetsk Sud, on note une avancée des Russes ici et ces derniers sont parvenus à couper l'axe entre Voulédard et Kostéantinivka tout en sécurisant ici plus de 5 km². Ici, l'infanterie russe a débarqué d'un blindé et a occupé cette position. Sur le front de Zaporizhia, où il n'y a eu aucun événement ces 4 derniers jours sur la ligne de front. Par contre, dans la région de Dnipro, plus au nord, et sur l'aérodrome de la ville du même nom, l'aéroport de Dnipro se situe au sud de la ville. Ici, c'est un MiG-29 ukrainien qui a été détruit au sol par un missile Iskander dans la journée du 16 août. Merci d'être avec nous. L'événement était impensable il y a quelques semaines seulement et les images toujours plus impressionnantes nous proviennent. On voit la progression ukrainienne, les Russes qui sont forcés de fuir, nombre de prisonniers russes qui sont faits par les Ukrainiens, notamment de jeunes conscrits. Ce soir, nous allons entendre le très proche conseiller du président Zelensky, Mikhailo Podoliak. Vous êtes avec nous en direct, Mikhailo Podoliak. Bonsoir, merci beaucoup. Il est arrivé, il est arrivé. Bonjour. Mikhailo Podoliak, vous progressez en territoire russe. Jusqu'où irez-vous ? Il y a beaucoup, beaucoup de combats. On voit qu'effectivement, les Russes ont ramené suffisamment de monde pour que les Ukrainiens ne puissent plus gagner du terrain. L'espace qui est occupé est un espace qui n'a aucun intérêt militaire, si ce n'est donc éventuellement pour conquérir cette bande sud au sud de la Seine. Mais encore une fois, même si les Russes abandonnaient cette zone, ça ne change absolument rien. Les Russes ont l'habitude depuis même la grande guerre du Nord contre la Suède au début du 18e siècle, ils ont l'habitude d'abandonner de l'espace à leurs adversaires pour mieux les absorber ensuite et tirer leurs lignes de communication. Donc ça ferait encore un petit coup d'éclat supplémentaire en ce qui concerne le champ informationnel. Mais c'est tout. Ça n'aurait aucun intérêt militaire propre. D'autant qu'on nous dit que dans le secteur oriental vers Soudja, il y a encore des combats à la périphérie est de Soudja dont on n'arrive pas à savoir si la ville a été entièrement... Enfin, on n'arrive pas à savoir de manière objective et définitive, j'insiste, si la ville est ou non totalement contrôlée par l'armée ukrainienne aujourd'hui. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'après deux semaines de combat, l'armée ukrainienne a déjà laissé plus de 2 200, 2 500 hommes au tapis. Morts, blessés, prisonniers, disparus. Donc, pour une opération offensive... Alors, c'est sûr, quand on est à l'offensive, on prend toujours plus de risques. Il ne faut pas dire... Non, il faut être intelligent. Quand on attaque, généralement, on perd plus de monde que quand on défend. Et donc là, le problème, c'est pour gagner quoi ? C'est pour gagner quoi ? Tous ces hommes qui appartiennent, rappelons-le, à des brigades réputées en termes de connaissances depuis le début de cette guerre. C'est les fameuses brigades d'aéroportées indépendantes, même si elles ont été plusieurs fois détruites et reconstituées, et qu'il peut, comme je le disais déjà la semaine dernière, rester des cadres qui ont une grande expérience maintenant du combat. On a, au niveau des combattants, des problèmes avec des recrues qui sont de moins en moins guéris. Alors néanmoins, leur force, c'est qu'elles sont les mieux équipées de l'armée ukrainienne. On voit pléthore de matériels occidentaux. On l'a vu, on a fait un petit papier là-dessus résumant la situation c'était dimanche, surveille stratégique concernant les fameux Challengers 2 britanniques qui ont été engagés, il y en a au moins deux qui ont été tapés, sachant que les Ukrainiens en ont 14 et qu'il y en aurait au moins un, enfin deux pardon, qui ont déjà été détruits donc c'était dans les opérations offensives dans le secteur de Zaporizhia. Donc du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, il reste 10 Challengers 2 disponibles, peut-être pas au combat, mais en tout cas qui peuvent, parce que certains peuvent peut-être être vampirisés pour faire de la réparation sur les autres, mais en tout cas numériquement, en chiffre brut, il ne resterait plus que 10 Challengers disponibles à l'armée ukrainienne. Et donc on a déjà vu, alors le nombre de véhicules blindés légers à roues qui ont été détruits, il y en a plein, les véhicules blindés chenillés type, donc mardeurs allemands, Bradley américains, c'est pareil, donc les Ukrainiens perdent beaucoup de monde dans ce secteur sans faire de progrès, même tactique. Sans doute, nous n'allons pas parler de la partie stratégique, parce que ce serait assez étrange d'en parler pendant la guerre, mais nous pouvons parler de certaines tâches qui ont déjà été atteintes, et nous pouvons voir que c'est un instrument assez efficace pour reprendre l'initiative, et c'est l'Ukraine qui a aujourd'hui l'initiative, ce qui est très important aujourd'hui pour, bien évidemment, la population qui se trouve sur les territoires qui ont été occupés. Par ailleurs, la Fédération de Russie a toujours agi de façon assez étrange en plaçant l'artillerie le long des frontières pendant, disons, sur la durée de deux kilomètres pas plus au fond du territoire, mais en fait, en termes de la législation internationale, l'Ukraine a tout le droit de détruire ces installations, et par ailleurs, aujourd'hui, l'Ukraine est en train de résoudre ce problème, elle est en train de résoudre les difficultés liées à la sécurité, par exemple, dans la région de Soumy, vu que les civils ont constamment été bombardés. Nous avons marché pendant deux jours. C'était difficile parce que les drones ne nous laissaient pas passer. Nous sommes tombés. Les enfants sont venus avec nous. Une grande famille de huit personnes. Et nous nous sommes réfugiés dans la paille. Vous savez, j'ai plus ou moins regardé. Il n'y avait rien. J'ai juste baissé les yeux comme je m'en souviens maintenant. Il y avait un drone avec des bandes rouges et blanches dessus, avec une sorte de boîte noire et un ruban bleu. Puis il y a eu une explosion. Tout a volé en morceaux. Mes yeux se sont assombris et j'ai été abassourdi. Depuis le début des mesures d'évacuation, plus de 121 000 personnes ont été réinstallées dans les territoires de neuf régions frontalières. Au cours des dernières 24 heures, plus de 650 personnes ont quitté les lieux de manière indépendante ou en colonnes organisées. de travail se poursuit pour réinstaller les habitants des régions frontalières et les installer dans les zones sûres. En Crimée, où il y a eu une nouvelle attaque combinée ukrainienne sur la péninsule, les Russes ont annoncé avoir intercepté 12 missiles dans le secteur de Kerch. Kerch, c'est ici avec le fameux pont du même nom. Des drones navals ukrainiens ont également été détectés et détruits à l'approche de Sébastopol. Donc Sébastopol, c'était ici. Certains ont pu se replier sans être touchés par les hélicoptères russes. Donc oui, sur Kerch, il y a eu des explosions. Autre information qui vient de tomber, décisément, nous sommes bien servis dans ce 12-15. La Russie affirme avoir intercepté dans la nuit 12 missiles ayant visé le pont de Crimée. Général, je me tourne vers vous. 12 missiles ayant visé le pont de Crimée. Dans mon souvenir, il n'y a jamais eu autant de missiles abattus d'un seul coup. Une attaque de si grosse ampleur sur le pont de Crimée qu'on appelle aussi, vous savez, pont de Poutine et qui relie donc, on va avoir une carte, on est en train de la préparer, et l'information vient de tomber qui relie donc la Crimée au reste de la Russie et qui est un bijou pour Vladimir Poutine. On y reviendra avec vous, Sergei Gernoff, général, sur le côté militaire. Ce missiles est important, ça correspond peut-être aussi à l'information sur ces missiles américains de croisière qui vont équiper les F-16. Ça correspond en fait au Scalp, au Storm Shadow. Donc en fait, ces missiles de croisière portés par avion, qui vont directement à la cible à distance de sécurité comme on dit, un stand-off. Donc voilà, maintenant effectivement, on n'arrête pas de dire qu'il faut détruire ce pont, que ce pont ne peut être détruit apparemment que par des missiles de précision qui ont une forte charge d'explosive. D'habitude, c'est en gros 400 kg à chaque fois, à question de bien viser l'endroit où il faut. Donc maintenant, il faut attendre le résultat. Quand on dit qu'il y en a 12 qui ont été interceptés, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne sont pas passés. Après avoir détruit plusieurs ponts dans la région de Kursk, les Ukrainiens continuent d'y lancer des attaques et ont enregistré des gains de terrain ces quatre derniers jours. Sur le front du Donbass, c'est l'armée russe qui continue son avancée, plus précisément dans les secteurs de Toretsk et de Pokrovsk. La commune de New York est maintenant sous leur contrôle. Donc la situation dans le secteur Kreména-Kupyansk est très compliquée pour les Ukrainiens si les Russes mettent un coup d'accélérateur dans cette zone à un moment ou à un autre. Donc là, on a eu quelque chose qui s'est produit sur le secteur en particulier de Kupyansk hier et de Kreména. On pourrait revoir ces choses-là de manière de plus en plus intense dans les semaines qui viennent. Alors, l'autre point du front qui s'est révélé, réveillé ces dernières 24 heures, enfin, je dis réveillé au sens où les combats se sont faits plus intenses, qu'on a oublié depuis un petit moment, qui est au sud donc de la zone de Kreména, qui est la zone de Séversk, où dans le secteur à la fois au sud de Séversk et à l'est, on voit que les Russes sont repassés à l'attaque depuis donc quatre directions, comme vous le voyez avec les flèches rouges pleines sur la carte. Et encore une fois, vous voyez avec l'échelle de distance, les Russes sont à une dizaine de kilomètres de Séversk et ont repris de nouvelles positions aux Ukrainiens. Alors, c'est du grignotage, mais je le rappelle, au bout d'un moment, ces grignotages-là, puisque les Ukrainiens disent on a de moins en moins de munitions, on n'a aucun renfort disponible pour le moment, eh bien, ces grignotages-là peuvent finir par aboutir à une rupture du front dans un ou plusieurs des secteurs dont nous parlons. Alors ensuite, il faut descendre dans le secteur qui a fait le plus parler de lui hier, qui est le secteur de Toretsk, et comme vous le voyez, l'avancée la plus au sud vers la petite bourgade de New York, puisque hier, tout le monde a pu titrer sur les réseaux Telegram pro-russe ou russe, New York est tombé, ou la chute de New York. Alors bien sûr, ce n'est pas la capitale économique financière des États-Unis dont on parle, c'est bien sûr de cette bourgade ukrainienne dont on avait modifié le nom, si j'ai bien compris, après l'indépendance de l'Ukraine pour enlever les noms à caractère russe ou soviétique. Donc là encore, ça met les Ukrainiens dans une situation difficile, parce que comme vous pouvez le voir, en même temps, ils attaquent depuis le nord vers Nelépivka, et on a encore un chaudron qui se crée, un petit chaudron tactique autour des réservoirs qu'on peut voir entre les deux mâchoires de la pince russe, et si ce secteur dont en plus les Russes, vous le voyez avec les courbes de niveau, sont en train de contrôler les hauteurs, les Ukrainiens vont se retrouver dans une cuvette. Donc là encore, la carte risque de changer, enfin je l'espère pour les Ukrainiens qui sont dans cette poche, parce que sinon, ils sont déjà, je pense, dans un encerclement opérationnel, c'est-à-dire que toutes les voies d'accès vers l'ouest ou vers le nord-ouest sont déjà sous les feux russes. Et donc là, on nous parle de Pokrovsk, vous voyez, c'est tout au nord sur la carte, c'est là où j'ai marqué option 1, puisque tout le monde nous dit que depuis cette avancée qui a commencé avec la chute d'Avdivka et puis ensuite la chute d'Otcheretine, les Russes poussent plein ouest, et c'est vrai que pour le moment, ils sont allés plein ouest tout le temps, sauf en élargissant quand même un peu, en fortifiant, consolidant leur position au nord et au sud, parce que vu qu'on fait une percée, il faut se garantir des flancs solides, et là, depuis 36 heures, on se rend compte que l'option Pokrovsk n'est peut-être pas la première option pour les Russes. Moi, j'ai mis option 1 parce que c'est celle dont on nous parle depuis une bonne quinzaine de jours maintenant, notamment pour nous dire « Ah, les gars, ils ont attaqué à Kursk, mais là, là-bas, les Russes, ils avancent, les avant-gardes des premières lignes russes ne seraient plus qu'à 12 kilomètres de la périphérie de Pokrovsk, et donc, depuis 36 heures, il semblerait que l'effort principal russe, je dis bien, il semblerait, au vu des images dont nous avons connaissance aujourd'hui, avec la géolocalisation, que les Russes sont en train de faire l'effort vers le sud pour, là encore, enfermer tout le dispositif défensif ukrainien qui se trouve donc à l'est de la flèche à côté de laquelle j'ai marqué option numéro 2 et que, concomitamment à cette attaque qui viendrait donc de la partie sud du saillant qui s'est formé depuis Ocheretine, eh bien, on a alors des attaques de fixation vers l'est directement et puis, depuis le secteur de Marinka et de Krasno-Rivka, on aurait là aussi des attaques soit de fixation soit d'encerclement pour fermer cette poche à la hauteur des réservoirs qui sont à Kourakové. Et donc, là encore, ça ferait soit un bout de terrain important pour les Ukrainiens à évacuer alors que s'y trouvent des fortifications de campagne ou alors à laisser les trop plats trop longtemps, elles finiront encerclées et elles seront contraintes de se rendre. Les Occidentaux, en général, soulignent votre libre usage de la légitime défense. C'est le cas notamment des Anglais sur les Challengers et d'autres. Est-ce qu'ils étaient au courant ? Soyons francs, encore une fois, pendant les opérations, nous ne pouvons pas discuter des détails de ces opérations. Sans doute, nous essayons de faire tout le possible sur la base du droit international. Encore une fois, donc, nous avions droit d'agir ainsi et nous avons utilisé uniquement les armes ukrainiennes. On a quelques colonnes encore de groupes de reconnaissance en profondeur et de sabotage qu'on essaie de percer. Les Russes les laissent avancer. des fois, de 5, 6, 10 kilomètres et au bout de 10, 15 kilomètres, ils leur tentent des embuscades qui sont absolument mortelles. Donc, tout ça est très contre-productif et on est surpris d'entendre sur des chaînes comme LCI que des soldats ukrainiens, on leur donne la parole et se plaignent de tout ça en disant qu'on est en train de gaspiller du monde alors qu'on sait que dans le Donbass, le front est au plus mal. C'est à noter aussi parce que les combattants ukrainiens disent nous, là, c'est bien parce qu'on manque pas de munitions notamment en ce qui concerne l'artillerie ou les défenses anti-aériennes à courte et moyenne portée mais par contre on sait que nos camarades dans le Donbass, eux, ils sont réquisitionnés sur le nombre d'obus disponibles pour leurs unités d'artillerie. Donc, voilà, on a eu vraiment comme pendant l'opération Frühlings Air Waren en 1945 près du lac Balaton en mars 1945 la concentration des derniers moyens disponibles de l'armée ukrainienne pour mener cette opération avec un succès tactique initial et puis c'est tout. Voilà, ça ne va pas plus loin pour le moment et ça coûte très très cher. Le président russe Vladimir Poutine est arrivé dans la capitale de l'Azerbaïdjan, Bakou, dimanche, pour une visite d'État de deux jours selon les agences de presse russes. La télévision russe a diffusé des images de l'avion du président russe se posant sur la piste de l'aéroport en soirée. Cette visite dans ce pays du Caucase, un partenaire proche de Moscou et de la Turquie mais aussi un fournisseur clé d'énergie pour les pays occidentaux intervient dans le contexte d'une offensive militaire ukrainienne sans précédent sur le sol russe. Poutine doit tenir des discussions avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev sur les relations bilatérales et les problèmes internationaux et régionaux a indiqué le Kremlin. Les deux dirigeants ont dîné dimanche soir à la résidence officielle du président azerbaïdjanais selon l'agence de presse locale officielle à Certac. Au cours de la journée Aliyev et Poutine signeront des documents conjoints et feront des déclarations à la presse a rapporté. A rapporté l'agence russe Ria Novosti Poutine déposera également une couronne de fleurs sur la tombe de Heidar Aliyev le père de l'actuel leader qui fut président de 1943 à 2003. Plus tôt, le Kremlin avait indiqué que les discussions porteraient également sur la question du règlement du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. L'Azerbaïdjan a repris l'enclave montagneuse du Haut-Karabakh en septembre 2023 la reprenant aux séparatistes arméniens qu'il avait contrôlé pendant trois décennies. L'Arménie a accusé la Russie de soutenir l'Azerbaïdjan dans ce conflit. Depuis, l'Arménie a cherché à renforcer ses liens avec les pays occidentaux. Vous le savez, Vladimir Poutine est parti rendre visite, enfin faire une visite d'État en Azerbaïdjan où il a été reçu par le président Azeri Aliyev et à l'issue des conversations qui ont eu lieu au plus haut sommet de l'État des deux pays, on voit une espèce de bascule qui s'opère au niveau de la position de la Russie à l'égard de l'Azerbaïdjan et notamment par rapport à la position traditionnelle de la Russie à l'égard de l'Arménie. L'Arménie a joué un jeu dangereux ces dernières années à l'égard de Moscou et aujourd'hui elle en paye malheureusement et nos frères arméniens les premiers comme on dit les pots cassés et on voit que d'après les déclarations conjointes qui ont été faites par Vladimir Poutine et Aliyev et bien les relations diplomatiques entre l'Azerbaïdjan et la Russie sont au beau fixe que l'Azerbaïdjan sera invité le 9 mai prochain à participer au 80e anniversaire de la victoire comme l'ensemble des anciennes républiques de l'Union soviétique et on peut peut-être espérer que si d'ici là les choses ont trouvé une issue en Ukraine il y aura un représentant ukrainien qui sera présent lui aussi à ce défilé et à cet anniversaire du sacrifice commun de tous les citoyens de l'Union soviétique face à l'Allemagne nazie donc il faut noter que d'une part par rapport à ce que certains voudraient nous faire croire quant à une éventuelle défaite russe quant à des échecs quant à une usure du pouvoir ou ce genre de choses et bien au moment où les réseaux sociaux les chaînes d'info en continu européennes et françaises en particulier tentent de nous faire croire cette fable Vladimir Poutine lui continue d'occuper ses fonctions de faire des voyages d'état alors il y a eu donc de longues enquêtes durant des mois du parquet fédéral allemand qui est compétent en matière de terrorisme il y avait déjà eu dans le passé des informations dans la presse allemande sur cette piste ukrainienne notamment sur le fait qu'un voilier avait été loué au bord de la mer baltique et que ce voilier avec une équipe qui était à bord aurait pu être responsable donc ou aurait pu abriter les personnes qui ont organisé l'attentat fin septembre 2002 contre 3 des 4 conduites du gazoduc Nord Stream 1 et Nord Stream 2 alors il y a quelques jours effectivement la presse allemande qui se basait sur l'enquête du parquet fédéral revenait sur cette piste et évoquait concrètement le fait que le parquet fédéral en juin a lancé un mandat d'arrêt contre un ukrainien Volodymyr Zed qui est aussi un plongeur qui se trouvait donc à bord de ce bateau d'après cette enquête avec deux autres compatriotes et qui aurait fait partie de l'équipe qui aurait donc organisé ce sabotage contre le gazoduc on sait que donc ce mandat d'arrêt a été formulé on sait que la personne en question se trouvait apparemment près de Varsovie en Pologne mais donc entre temps on a appris qu'il avait quitté le pays ce qui a provoqué notamment des réactions à la fois du côté allemand et du côté polonais voilà un petit peu cette piste ukrainienne qui semble un peu confirmée par ces nouvelles révélations on sait qu'il y a eu d'autres hypothèses qui ont été mentionnées durant les deux dernières années l'hypothèse d'une piste russe notamment l'Allemagne soupçonne l'Anne-Pologne de ne pas avoir fait beaucoup d'efforts pour retrouver le suspect ukrainien oui effectivement on s'interroge un peu pas forcément publiquement à Berlin et aussi dans les médias allemands sur le fait que malgré ce mandat d'arrêt européen que logiquement tous les pays européens reçoivent et bien les autorités polonaises ne se soient pas précipitées pour faire dans l'euphémisme pour appréhender cet ukrainien qui entre temps encore une fois a quitté les pays il est vrai il faut le rappeler que la Pologne a depuis été le départ elle a été depuis le départ radicalement opposée à ce projet de gazoduc qui relie la Russie à la côte baltique allemande et que on n'était peut-être pas pressé à Varsovie d'appréhender quelqu'un qui peut-être pour certains est considéré comme un héros qui a donc saboté un projet auquel on s'opposait depuis toujours le dossier a aussi rebondi en fin de semaine avec des déclarations de l'ancien patron des services secrets allemands qui a accusé la Pologne d'avoir soutenu d'avoir participé à ce sabotage aux côtés de l'Ukraine ces déclarations ont provoqué ensuite une réaction très ferme du vice-premier ministre polonais qui a nié toute implication de son pays dans le sabotage des gazoducs donc on le voit ces dernières révélations ont un petit peu envenimé les relations germano-polonaises et pour les autorités allemands proprement dites évidemment le sujet est très sensible parce que s'il était clair qu'il y avait des preuves définitives que les autorités ukrainiennes ont décidé d'organiser le sabotage cela pourrait évidemment remettre en cause le soutien aujourd'hui à l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie et la semaine dernière le quotidien américain Wall Street Journal lui avait publié des informations estimant que la présidence ukrainienne avait été impliquée dans ce sabotage entre temps à Kiev on a nié toute implication d'après le journal américain l'opération aurait été enfin en tout cas le président Zelensky aurait été au courant et c'est en tout cas ce qu'affirme le Wall Street Journal il y a quelques jours donc le mystère du sabotage des deux gazoducs Nord Stream 1 et 2 reste encore à éclaircir si tant est que ce mystère soit éclairci un jour tout d'abord il faut parler encore une fois non pas des combats eux-mêmes mais d'un point de bascule de la part de l'Allemagne à l'égard de l'Ukraine puisque l'Allemagne a décidé de réduire progressivement d'un seul coup ça ne va pas être on ne ferme pas le robinet demain matin que ce soit au niveau des munitions que ce soit du portefeuille mais l'Allemagne a décidé de faire baisser progressivement à la fois son aide financière et militaire à Kiev parce que officiellement pour des raisons budgétaires vous le savez l'Allemagne dans sa grande peur de revivre ce qu'elle a vécu il y a maintenant 100 ans avec la crise monétaire terrible de l'après-grande guerre et bien elle a décidé de mettre ses comptes en coupe réglée en permanence pour éviter les déficits budgétaires catastrophiques et donc officiellement pour éviter que ces déficits soient dépassés enfin que les limites de ces déficits soient dépassés elle ne peut plus aider l'Ukraine d'autres disent et j'en fais partie que tout ça est lié à la révélation on en parlait la semaine dernière de la culpabilité ukrainienne dans l'affaire de Nord Stream alors même si comme on l'a expliqué la semaine dernière c'est une culpabilité d'exécution mais certainement pas en ce qui concerne la préparation et les moyens d'exécution ça permet quelque part et je pense que ça permettra aussi à Washington à terme quand ce sera nécessaire de couper les ponts avec Kiev en les pointant du doigt et en les accusant de tous les maux ça permet donc à l'Allemagne à bon compte de dire écoutez voilà vous nous avez fait un enfant dans le dos ou en tout cas vous avez participé à cette opération terroriste qui certains ont bien fait de le rappeler dans les commentaires de la vidéo précédente est un acte de guerre contre l'Europe et contre l'Allemagne en particulier auquel nous aurions pu répondre non seulement bien évidemment par un arrêt total de toute aide à l'Ukraine si tenté comme je le pense qu'effectivement il y a probablement des Ukrainiens qui ont pu être dans les exécutants de cette opération et puis par la même occasion on pouvait déclarer la guerre à l'Ukraine parce que c'est un casus belli bien évidemment majeur parlons d'un article intéressant du Washington Post il affirmait que pendant deux mois avec la médiation du Qatar la Russie et l'Ukraine étaient proches de conclure un accord sur un cessez-le-feu concernant les infrastructures énergétiques dans cet accord la Russie cesserait de cibler les infrastructures énergétiques de l'Ukraine selon des responsables ukrainiens interviewés par le Washington Post les infrastructures énergétiques de l'Ukraine sont au bord de l'effondrement ils ne sont même pas sûrs de pouvoir passer l'hiver si la Russie continue de les cibler Cet hiver en échange du fait que la Russie ne cible pas les infrastructures énergétiques de l'Ukraine l'Ukraine accepterait de cesser de tenter de détruire la centrale nucléaire de Zaporizy selon le Washington Post cet accord a mis deux mois à se concrétiser et était très proche d'être finalisé cependant tout s'est effondré à cause de l'opération de Kursk la porte-parole du ministère russe des affaires étrangères Maria Zakharova a déclaré qu'il n'y avait pas de telles négociations en cours que pensez-vous qu'il se passe ici ? D'accord eh bien j'ai lu la déclaration de Zakharova et je n'ai pas trouvé le déni entièrement convaincant je pense qu'une sorte de négociation était en cours et nous étions probablement proches en théorie de l'accord mentionné par le Washington Post c'est une situation très étrange parce que ce que vous avez dit à propos des attaques sur les deux systèmes énergétiques est absolument correct les russes les russes ont dévasté le système énergétique de l'ukraine et il est au bord de l'effondrement total tout le monde le reconnaît les seules centrales électriques encore en fonctionnement sont les centrales nucléaires il y a des transformateurs et des sous-stations où l'électricité est redirigée et les russes savent apparemment où elles se trouvent s'ils frappent ceux-là et tout le monde s'attend à ce qu'ils le fassent à un moment donné alors tout le système énergétique s'effondre l'ukraine serait dans un blackout total rien ne pourrait bouger les chemins de fer seraient bloqués et les usines industrielles seraient gelées ce serait une terrible catastrophe pour le peuple ukrainien les russes ont réussi cela grâce à leur guerre énergétique qu'ont accompli les ukrainiens avec leurs attaques sur le système énergétique russe la réponse est rien ils ont réussi quelques attaques de drones sur quelques raffineries qui ont produit un peu de fumée cette fumée a été rapportée comme de grands événements dans les médias occidentaux toujours présentés comme un événement significatif et conséquent en réalité si vous examinez les exportations d'énergie russe et le complexe énergétique russe à l'intérieur de la Russie ces attaques ont à peine fait une égratignure ce sont des attaques insignifiantes sur l'un des plus grands complexes énergétiques de la planète quelques attaques de drones sur une ou deux raffineries provoquant des incendies mineurs ne vont pas l'affecter de manière significative il y a donc un énorme décalage pourquoi les russes accepteraient-ils de s'asseoir et de conclure un accord de ce type ce serait extrêmement utile pour l'ukraine car cela signifierait que l'électricité pourrait être fournie à diverses parties du système énergétique ukrainien évitant potentiellement un effondrement complet mais pour les russes en termes économiques ils ne le remarqueraient même pas il y a beaucoup d'années j'ai été appelé à témoigner être témoin expert selon le dispositif du tribunal pénal international de la haie j'ai été appelé à témoigner dans un procès qui était fait à l'inserme qui était accusé de crime de guerre en Bosnie-Herzégovine ce serbe était un petit voyou un fugitif qui n'avait jamais mis les pieds en Bosnie-Herzégovine depuis le début de la guerre là-bas donc depuis avril 92 même avant et il avait le moyen de le prouver parce que comme il avait fait des enfin il était mêlé à des affaires un peu louches il devait pointer à la police dans un pays d'Europe en Autriche toutes les semaines donc il ne pouvait pas vraiment il ne pouvait pas aller faire le zouave en Bosnie alors qu'on avait le registre de la police d'une ville autrichienne qui prouvait que cet homme toutes les semaines se trouvait là alors mon rôle dans ce procès avait été de on m'avait demandé des choses simples on m'avait demandé combien de temps il fallait pour passer d'Autriche dans une certaine région de la Bosnie-Herzégovine qui avait été en guerre en 92 alors comme j'avais fait ce voyage je connaissais ces régions j'ai expliqué qu'il fallait une trentaine d'heures alors manifestement ça a suscité une certaine colère des des juges qui étaient d'ailleurs des juges militaires mais on commence à 30 heures mais enfin il y a une autoroute alors j'ai dû dire à ces gens donc juges militaires suisses expérimentés instruits j'ai dû leur expliquer qu'effectivement il y a une autoroute qui traverse disons diagonalement les Balkans qui permet par exemple depuis Vienne ou une autre ville d'Autriche d'aller théoriquement jusqu'à Sarajevo simplement sur le tracé de cette autoroute se trouve une ligne de front qui en 92 est infranchissable parce que c'est une ligne de front où il y a des gens qui se battent donc pour aller de Vienne par exemple à disons Sarajevo à ce moment là c'était pas tout à fait ça mais il faut contourner il faut passer par la Hongrie la Serbie entrer de Serbie dans la zone serbe de Bosnie-Herzégovine passer je ne sais pas combien de checkpoints et donc une trentaine d'heures me semblaient encore optimistes donc il n'y avait aucune chance matérielle pour que cet homme entre deux pointages à la police autrichienne aille malmener zigouiller des adversaires des civils en Bosnie-Herzégovine mais il fallait absolument le procureur avait absolument besoin de prouver la culpabilité de cet homme et alors j'étais jeune à l'époque vous imaginez on était à la fin des années 90 et je me disais face à ces gens qui étaient des officiers d'âge déjà affirmé je me disais mais Seigneur j'ai affaire à des idiots mais ce n'est pas des idiots simples ce sont des idiots méchants il faut que cet homme finisse au clou à cause de leurs préjugés alors cet homme n'a pas fini au clou il a été libéré parce que c'était vraiment trop gros mais il y a eu des témoignages notamment le mien qui ont vraiment qui étaient vraiment imparables et ce qui m'a le plus épaté lorsque j'ai appris les autres enfin toutes les circonstances de ce procès puisque les témoins qui comparaissent n'entendent pas les témoignages des autres forcément ne vont pas être influencés c'est qu'il y avait un haut fonctionnaire officiel qui avait expliqué juste avant moi que d'Autriche en Bosnie-Herzégovine en 92 il fallait c'était trois heures trois heures et demie et cet homme était responsable des questions migratoires et des questions humanitaires donc c'était quelqu'un qui était la personne la plus compétente dans tout un système d'état pour savoir ce qui se passe sur le plan des migrations et des déplacements de population dans la région dont on en parlait et bien sûr la Russie et l'Ukraine c'est la même chose ignorance totale volonté d'imposer sa propre vue et indifférence parfaite aux souffrances non pas du camp qu'on pointe du doigt mais du camp qu'on prétend défendre et bien cette idiotie là est le symptôme de quelque chose que nous traitons dans ce numéro de l'antipresse et le symptôme de cette nuit qui s'étale en plein jour dont les signes sont criants ils vous sautent à la figure et parmi vous qui me suivez qui nous lisez même qui suivez ces briefings je sais qu'il y a beaucoup de gens parce qu'ils m'écrivent qui nous disent qui disent dans les commentaires mais qui m'écrivent quelquefois directement et qui disent mais je suis à deux doigts de devenir fou ou folle parce que ce que je vois et qui est clair comme deux et deux font quatre comme le ciel est bleu ou comme il pleut maintenant mon entourage ne le voit pas à l'ouverture de la convention nationale démocrate à Chicago lundi plusieurs défenseurs des droits des palestiniens lors de l'allocution du président Joe Biden ont brandi des pancartes invitant les Etats-Unis à arrêter leur soutien à Israël dans sa guerre contre le Hamas cela me touche profondément parce que je suis juif et j'ai toujours grandi avec la conviction que plus jamais signifie plus jamais pour quiconque ou quoi que ce soit pourtant ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui ce qui se passe actuellement c'est que nous continuons à financer et soutenir un génocide en cours avec le meutre en masse d'enfants cela doit cesser cette convention doit s'achever jeudi par la nomination de Kamala Harris comme candidate démocrate au scrutin présidentiel de novembre prochain une longue ovation tout en émotion pour Joe Biden lors de son arrivée à la convention démocrate ce devait être lui le candidat investi ici pour faire face grâce à Donald Trump son état de santé en a décidé autrement Joe Biden passe le flambeau à Kamala Harris elle est solide expérimentée et a une énorme intégrité je vous promets que je serai le meilleur bénévole de sa campagne une heure plus tôt elle lui avait rendu hommage Joe, merci pour ton leadership historique pour ta vie au service de notre nation et pour tout ce que tu continues à faire nous te sommes éternellement reconnaissant pourtant nombreux sont ceux qui ne regretteront pas le président embourbé dans les sondages avant son retrait les supporters de Kamala Harris qui n'hésitent pas à l'afficher se prennent à rêver d'une victoire en novembre prochain elle a vraiment dynamisé le parti au cours des deux dernières semaines en faisant un travail fantastique en tant que candidate pendant quatre jours les figures du parti prendront la parole pour soutenir Kamala Harris avant son investiture officielle ce jeudi Pékin a répondu aux préoccupations exprimées par les entreprises de l'Union Européenne au sujet de la révision de sa loi anti-espionnage celle-ci a été élargie en février pour inclure le transfert de ce qu'elle nomme les secrets de travail la nouvelle version de la loi prévoit des restrictions supplémentaires sur le transfert de données mais reste vague quant au type de données considérées comme une menace pour la sécurité nationale de la Chine l'inquiétude suscitée par la loi est particulièrement répandue dans l'industrie pharmaceutique les entreprises étrangères craignant de certifier les sites de production en Chine l'association allemande des fabricants des médicaments a récemment déclaré que plusieurs de ses inspecteurs refusaient de visiter et d'inspecter les sites de production en Chine par crainte d'être arrêtés pour espionnage en vertu de la nouvelle loi Mais la Chine affirme qu'elle s'engage à fournir aux entreprises étrangères un environnement orienté vers le marché et fondé sur la loi La Chine est l'un des principaux fournisseurs de médicaments de l'Union Européenne et ses nouvelles restrictions risquent d'entraîner des perturbations des chaînes d'approvisionnement Le récif Xiambin fait partie des îles Nansha et est un territoire inhérent à la Chine sans habitants Les Philippines ont envoyé des navires de leur garde-côte pour pénétrer dans les eaux et ont tenté d'envoyer des fournitures aux navires échoués dans les eaux du récif Xiambin avec l'intention d'y séjourner à long terme Ces actes constituent une grave violation de l'intégrité territoriale de la Chine une violation de la déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale et une grave menace pour la paix et la stabilité de la mer de Chine méridionale La Chine s'y oppose fermement et prendra des mesures énergiques conformément à la loi pour sauvegarder sa souveraineté territoriale ses droits et intérêts maritimes et le sérieux de la déclaration Les gardes-côtes chinois ont pris des mesures réglementaires ce matin pour répondre à deux navires des gardes-côtes philippins qui sont entrés intentionnellement en collision avec les navires des gardes-côtes chinois de manière dangereuse La Chine affirme que l'un des navires philippins a ignoré les avertissements répétés et qu'elle tient la partie philippine pour entièrement responsable de cet incident Les gardes-côtes chinois ont averti la partie philippine de mettre fin à la provocation et à la violation de la souveraineté de la Chine sur les îles Nansha et leurs eaux adjacentes Alors quelques réactions de citoyens du Nord-Vietnam C'est un micro-trottoir qui a été fait par la télévision chinoise sur la venue du président vietnamien en Chine Les relations entre le Vietnam et la Chine existent depuis longtemps j'espère donc que le voyage du président sera réussi et efficace Il apportera des bénéfices au peuple des deux pays Premièrement il s'agit des relations étroites entre les deux nations et deuxièmement il s'agit de développer l'économie des deux pays Je travaille au Vietnam depuis 20 ans J'espère que les deux pays coopéreront pour se développer ensemble aujourd'hui et à l'avenir Les gens seront alors heureux et l'amitié sera durable Je suis très heureuse que le Vietnam ait de bonnes relations avec la Chine et grâce à cette visite J'espère que les deux pays coopéreront mieux dans les relations bilatérales et internationales Grâce à ça les jeunes des deux pays pourront coopérer et échanger davantage de culture Les Vietnamiens ont un contentieux de plus de 1000 ans avec les Chinois Je trouve ça exceptionnel Ah ! Le Vietnam et la Chine vont-ils enfin se réconcilier ? De retour en Israël Le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken a rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahou durant deux heures à Jérusalem Il a affirmé lundi qu'Israël a accepté le plan de Washington pour une trêve dans la bande de Gaza Le chef de la diplomatie américaine a appelé le Hamas à faire de même A ce stade des négociations on ignore si l'Etat hébreu a concédé certaines exigences telles que le maintien de son contrôle sur les deux corridors stratégiques dans la bande de Gaza une issue que le Hamas rejette Quelques dizaines de manifestants se sont rassemblés devant l'hôtel où loge Anthony Blinken exigeant qu'il force Benyamin Netanyahou à conclure l'accord de trêve contre la libération d'otages Du côté palestinien la venue du secrétaire d'Etat américain ne donne aucun espoir Les médiateurs se rendront en Egypte pour reprendre les discussions mardi Le secrétaire d'Etat américain s'y rendra également Israël compte y envoyer une délégation Le mouvement Ansar Allah a de nouveau mené une attaque contre les routes commerciales et les cibles étaient deux cargos Dans le site de surveillance britannique les outils auraient donc tenté de frapper le pétrolier Delta Atlantica battant pavillon libérien avec un drone naval Le navire a cependant poursuivi sa route vers la Grèce La deuxième attaque utilisant également un drone naval a eu lieu dans le golfe d'Aden Le pétrolier Horn Phoenix a été touché subissant des dommages mineurs Il a également poursuivi sa route vers les Pays-Bas Pendant ce temps le commandement central américain a annoncé la destruction de deux drones navals dans les eaux de la mer Rouge Donc apparemment les américains ont pu détecter plusieurs drones naval outils mais n'ont pas pu intercepter certains comme celui qui a entraîné des dommages sur le navire Horn Phoenix En parlant des outils dans le nord du Yémen un nouveau drone américain un MQ-9 Reaper a été abattu par ces derniers dans le nord du pays Ensuite je souhaite vous faire un petit point sur le redéploiement de l'US Navy dans la région En commençant avec l'est de la Méditerranée où ici la sixième flotte de destroyers américains est actuellement au large du Liban et cette flotte de destroyers comprend donc quatre navires le Roosevelt attention à ne pas confondre le destroyer Roosevelt avec le porte-avions Roosevelt ensuite on a le Berkeley le Laboon et le Harley Burke un petit peu plus à l'ouest c'est l'escadre de l'USS Wasp qui est un navire d'assaut amphibie et cette escadre comprend deux autres navires donc le USS New York qui est un navire de transport amphibie et le Hawk Hill qui est un navire de débarquement et pour rappel je l'avais déjà noté dans une précédente vidéo il y a également une unité expéditionnaire de Marines à bord de cette escadre un problème qui est très important au niveau de notre société c'est celui de la désinformation et de l'influence des opérations d'influence et pourquoi vous avez regardé vous voyez ce qui se passe en Ukraine vous voyez ce qui se passe en Palestine les fausses informations les manipulations de l'information les opérations d'influence se succèdent dans tous les sens et de tous les côtés et presque bien de tous les côtés c'est-à-dire dans chaque partie on en trouve autant là-dessus il faut arrêter de rêver il n'y a pas les bons et les mauvais tout le monde est dans le coup il faut qu'on apprenne à gérer ce type de problème à comprendre comment ça se passe et ensuite évidemment à savoir extraire le bon grain de livrer ce qui n'est pas toujours facile on en parle beaucoup aujourd'hui mais c'est vieux comme le monde le président bulgare Romain Radev a rejeté la proposition de la première ministre désignée Goritsa Grandchareva-Kozareva de former un nouveau cabinet intérimaire elle proposait de garder Kalin Stoyanov sur son poste du ministre de l'Intérieur ce à quoi le président a déclaré s'opposé car cela selon lui ne garantirait pas la tenue d'élection équitable la situation je me souviens ici devant les médias c'est qu'il n'y a pas de signifier l'UKAS pour l'élection de ce type предложissement de l'élection et les prochaines élections la planète la planète pleure de long évoquant un monument incarnant une France éternelle un pan de notre patrimoine séduisant bien au-delà de nos frontières le nom de l'acteur est partout même dans un article politique parlant constitution dans l'opinion quel est le rapport ? Aucun répond la journaliste Corinne Laïc aucun sinon que cette disparition éclipse la leçon du professeur Jean-Luc Mélenchon et ses lubies révolutionnaires constatées dans cette tribune publiée ce week-end par le leader insoumis ainsi que Manuel Bompard et Mathilde Panot une tribune à l'intention du président Emmanuel Macron que l'on peut résumer par une phrase c'est Lucie Castet ou la destitution un dérapage fracturant la gauche à la veille de la rentrée politique explique le Figaro le PS et son patron Olivier Faure se sont désolidarisés par exemple et envisagent même un plan B désormais face à l'impasse Lucie Castet ajoute le journal certains proches de François Hollande n'excluent plus l'hypothèse Bernard Cazeneuve à Matignon preuve encore une fois que ce NFP n'était qu'une alliance de circonstances le mot victoire employé par ses différentes composantes après les législatives semble aujourd'hui vidé de tout sens donc pour aider cette chaîne partagez likez commentez et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee sur Tipeee sur Tipeee